On attend que le public se mette en place. Noah au service. Un peu de silence, s'il vous plaît. Il y a encore quelques problèmes. 15-0. Paul de Cheney. Quarante et quinze. Applaudissements. Applaudissements. Cheney. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est fait. Applaudissements. 1 à 2 minutes. 40-30 On a un retour remarquable de Guillermo Villas 40-30 Alors que sur les 6 premiers services faits au cours de ce jeu Yannick Noah a passé 5 premières balles de service Avantage Noah Peu de silence s'il vous plaît Caramère Et caméramène La balle est faute La balle est faute Et bien parce que le juge arbitre et fait sa correction Ne soyez pas insolents je vous prie Assez Est-ce que tu vas arriver de plus mal en début de rencontre Est-ce que la balle est bonne ? Je défends D'accord Qu'est-ce qu'on fait ? La balle a été annoncée faute Premièrement Deux balles Correction Deux nouvelles balles de service Avantage Noah Deux balles Avantage Noah Deux balles Avantage Noah Deux balles Yannick Noah Yannick Noah au cours de ce jeu a servi 8 fois 9 fois plus exactement Et il a passé 8 premières balles de service Voilà en tous les cas Une indication Quant à la suite de cette rencontre Le français n'a pas l'air trop crispé Et cette arme si importante pour lui A l'air de bien fonctionner du moins pour l'instant Dans une dizaine de minutes Jean-Paul Lotte Le directeur technique national Sera notre invité au micro Pour suivre Le déroulement de cette rencontre Guillermo Villas Très concentré Il craint quelque peu Yannick Noah Et son service notamment Applaudissements 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 Je l'ai dit c'est une partie Qui s'annonce difficile pour le français Applaudissements Dans la mesure où Villas est en parfaite condition physique Et ce depuis le début de cette saison 1982 Applaudissements 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 Zéro 15 Applaudissements 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 Trente-quinze Trente-quinze Applaudissements Deux balles Applaudissements 40 et 15. Ah c'est super ! Pourtant une excellente montée au final du français. Villas, un jeu partout, première manche. Guillermo Villas qui aura 30 ans au mois d'août prochain, mais qui sans doute n'a jamais été aussi fort qu'actuellement, si ce n'est en 1977, année au cours de laquelle l'Argentin avait remporté les internationaux de France et l'Open des États-Unis qui se disputait encore à l'époque à Forest Hills. 15-0. Une faute de pieds, comptez aux Français. C'était superbe aussi. 30-0. Applaudissements. 40-0. Trois balles de deux jeux à un, en faveur de Noah. ... ... ... ... ... ... ... Le Français menant par deux jeux à un dans ce premier set, commencé depuis 14 minutes maintenant. ... C'est plutôt bon signe que le Français soit allé au filet derrière sa deuxième balle de service aussi, car il n'a malheureusement passé aucune première balle de service au cours de ce troisième jeu du premier set. Il ne faudra pas que cela se renouvelle trop souvent au cours de cette rencontre et cela même si Yannick Noah a remporté relativement facilement ce troisième jeu. C'est important pour lui aussi sur le service de Villas, que Noah ne cède pas trop de terrain, ne se fasse pas repousser trop loin derrière la ligne de fond de cours par le lift de l'Argentin, car il serait à ce moment-là promené de droite à gauche du cours. Il userait beaucoup d'influx et surtout de dépenses physiques. Il lui faut rester au niveau de la ligne de fond de cours, prendre la balle très tôt, monter au filet dès qu'il en aura l'occasion. C'est sa seule chance de vaincre l'Argentin aujourd'hui. Merci. Applaudissements. 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 ... 0-15. ... 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 En tape. Ce premier set revêt une importance capitale. Du moins pour Yannick Noah. Du moins pour Yannick Noah qui se ressent encore des fatigues de son match contre Wojciech Fibak. Et qui trouverait en remportant le premier set un formidable encouragement. Il n'aurait pas usé d'influx pour revenir au score. Son jeu de l'an dernier où il était en véritable état de grâce face à Guillermo Villas. Là il joue bien sans plus. La partie est plus ou moins équilibrée. Quand on dit équilibrée il faut penser que c'est Guillermo Villas qui est avantageux. Puis son classement mondial pour battre Villas il faudrait que Yannick joue un petit peu mieux qu'il sache le faire. Sous sa valeur actuelle Yannick ne peut pas le battre. Il faut qu'il se surpasse donc. Et pour le moment rien n'est fait mais Yannick ne joue pas franchement très très bien. Il rate ses amortis et un point qui pourrait vraiment gêner Guillermo Villas. Et pour le moment il ne s'en sert pas assez et quand il s'en sert il les rate quelques fois. Donc il faut attendre bien sûr il n'y a que 19 minutes de jeu. Et pour le moment. C'est remarquablement fait cette approche. En tout droit chopé. Égalité. C'est parti. C'est parti. Avantage Noah. Et balle de break en faveur du français. C'est parti. 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 Avantage Noah. C'est parti. 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 Mais viens d'en faire une. C'est vrai. Faux ! Avantage Villas. Il était mal placé. Il a voulu prendre la balle très tôt. Il avait raison, Yannick Noah. Et il ne s'était pas placé en conséquence. Les jambes n'étaient pas là pour faire le coup. Alors là, on s'aperçoit que Yannick, délibérément, parce que c'est une chose qu'il a discuté avec Patrice tout à l'heure, joue au centre du cours. Patrice Ageloer. Oui, pardon. C'est tellement, au moins facile de dire Patrice, qu'on oublie Patrice Ageloer. C'est qu'il faut absolument qu'il maintienne Villas au centre du cours. Non pas tellement parce qu'il ne veut pas trop le fatiguer ou le fatiguer beaucoup, mais parce que le fait de jouer au milieu du cours sur Villas oblige celui-ci à revenir vers le milieu du cours. Ce qui, pour Yannick, a un intérêt très, très évident. C'est dans la mesure de la 5-7 dans les pattes d'avant-hier. Il n'a pas intérêt à ouvrir pour le cours à Villas pour que lui-même ait à courir du terrain. Et à chaque attaque, à chaque possibilité de rentrer dans le cours, il va falloir qu'il saisisse sa chance pour monter au filet. Cela sert énormément l'envergure. C'est exceptionnel. Mais on a plutôt de même admiré la qualité des jambes de Guillermo Villas. Car je ne connais pas beaucoup de joueurs qui sera allé sur cette demi-volée. Il est revenu comme une bombe. Alors c'est exceptionnel. La vitesse des jambes de Villas actuellement, il est assez vite généralement, mais là, c'est tout à fait exceptionnel. Deuxième faute de pied qui est comptée à Yannick Noah. Et première double faute. Il ne faut surtout pas que le français se polarise sur ce juge de ligne qui lui a compté deux fois une faute de pied. Bien joué Yannick Noah. Ce qui est extraordinaire dans ce qui est sur la faute de pied, c'est que depuis le début du tournoi, on n'en a pas compté du tout. Or, il y a un certain nombre de joueurs qui font des fautes de pied et quand ils les font, il faut les compter. On attend l'écart de finale au niveau d'un arbitre de ligne qui, là, maintenant, compte la faute de pied à Yannick. Comme vous le disiez, Hervé Dutu, il faut absolument qu'il ne s'inquiète pas, qu'il ne s'énerve pas de cela parce que ça risque de lui faire faire des double fautes. Bien servi. Deuxième S. Quarante et quinze. Remarquablement servi. Cinq services pour Yannick Noah au cours de ce cinquième jeu du premier set et quatre bonnes premières balles de service. Noah mène trois jeux à deux à la première branche. Remarquable et il a raison de très bien servir. Enfin, il a raison, ce n'est pas parce qu'on le veut qu'on le peut, forcément. On l'a vu l'autre jour contre Fibac, Yannick qui est tout de même un remarquable serveur. On n'a pas réussi à servir comme il fallait. Alors aujourd'hui, il le veut et il le peut. Alors, c'est formidable parce que Villas, depuis le premier retour, est déterminé à frapper dans la balle de toutes ses forces, j'en ai le sentiment. Et si Yannick ne sert pas remarquablement bien comme cela pendant tout le match, je crois qu'il va avoir beaucoup, beaucoup de difficultés sur le retour de Guillermo. Oui, on a eu un petit peu peur lors du troisième jeu de ce premier set. Yannick Noah, sur quatre services, n'a pas passé une première balle. Mais sa deuxième balle de service était encore, à ce moment-là de la partie, dans la mesure où nous sommes dans des matchs suffisamment longues et performantes et puissantes et avec beaucoup d'effets pour permettre aux Français de la suivre au filet derrière. Et c'est exactement ce qu'il devra faire tout au long de cette rencontre, s'il veut inquiéter l'argentin. Il y a aussi, Hervé, que nous en sommes à 3-2, que le changement de balle s'effectue à 9-11. Et que lorsqu'il fait très chaud, comme c'est le cas aujourd'hui à Roland-Garros, les balles gardent leur vivacité pendant 6 ou 7 jeux, leur vivacité totale. Et ensuite, elles faiblissent un peu. Alors la deuxième balle liftée de Yannick, frappée en même temps, monte très haut sur le coup de Villas et ça lui procure un certain nombre de difficultés pour relancer. Villas au service. Il est mené trois jeux à deux dans ce premier set commencé depuis très exactement une demi-heure. Ah 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 ah. C'est bien joué. Vous voyez comment on peut faire un point avec un lobe court, à condition qu'il soit fait à contre-pied, car la balle a rebondi 50 cm derrière la ligne de service et a battu Villas, qui sur sa première montée a été très très vite pour se rapprocher du filet et a été pris manifestement à contre-pied par ce lobe qui est un véritable passing shot haut. Superbement joué de part de Yannick. Il est vrai aussi que l'Argentin avait attaqué bien en angle et avait ouvert tout le cours aux Français. ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 40-30. C'est parti. 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 C'est Berkeley écolaire à la fois et à reprendre le cours du match. il l'a faite sur le revers et il l'a quelque peu manquée. Oui. Vous savez, Hervé, quand on fait une amortie droite, c'est-à-dire parallèle à la ligne des couloirs, ça demande un toucher extraordinaire. quand on a fait croiser on a une distance égale souvent parce qu'on longe tout le filet est sur trois ou quatre mètres on peut faire un amorti qui est très bon tout en le ratant un tout petit peu quand on le fait le long de la ligne c'est très difficile non c'est dommage c'était bien fait mais le noc de défense de yannick n'a pas tout première marche n'est pas monté assez vite et pas assez haut c'est encore arrivé comme une bombe sur cet amorti qui était parfaitement en fait d'ailleurs et le coup droit très bas qu'il a fini par jouer a été assez lent pour gêner yannick qui n'a pas pu comme vous l'avez dit allongé son lobe il était un peu coincé sur la balle et surtout le lifter car de toute évidence villas aura été pris à contrepied car il était dans le prolongement de sa course il n'aurait pas eu le temps de revenir en arrière juste prenez place rapidement s'il vous plaît 41 minutes que cette rencontre est commencé trois jeux partout entre les deux hommes on s'en va oh quel prodigieux détente de yannick quand il monte comme ça derrière le filet à vertical en se poussant sur sa jambe gauche c'est exceptionnel il monte jusqu'à un mètre 10 comme ça il faut vraiment l'obé très 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 haut quand de l'homme n'est pas rapide pour arriver à le passer on constate aussi très souvent que yannick noah joue ses volets de revers croisés et c'est un petit peu un geste stéréotypé que les joueurs du circuit international connaissent bien maintenant et le français devrait peut-être penser à la jouer de temps en temps de l'autre côté le long de la ligne c'est vrai mais il a un peu de mal parce qu'il joue encore sa volée de revers avec une prise de coup droit la joue encore un peu derrière lui oh là 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 il est fantastique très bienvenu ça on a réjoui cette volée de revers un peu derrière lui et cette façon de faire lui disant tactiquement normalement techniquement l'arrange davantage pour jouer une volée coupée croisée que de jouer une volée le long de la ligne qui elle devrait être beaucoup prise beaucoup plus en avant pour être jouée plus plate alors c'est pour ça qu'il fait un peu l'erreur de la systématiser et croiser et bien servait encore quarante quinze quarante quinze il y a un jeu de service parfait encore du français qui a passé sur les cinq points trois premières balles de service et qui a servi suffisamment long pour empêcher son adversaire de retourner convenablement de plus Yannick a suivi parfaitement ses deuxièmes balles au filet il mène quatre jeux à trois et il nous faut maintenant conclure pour laisser la place au journal d'Yves Morozy mais soyez-en sûr Yves Morozy donnera une large part à cette rencontre au cours de son journal et puis nous nous retrouverons après pour suivre dans sa totalité cette rencontre qui promet d'être tout à fait passionnante entre Yannick Noah qui joue parfaitement bien depuis le début de cette rencontre et Guillermo Villas qui lui ne commet aucune erreur qui joue en grand champion qu'il est depuis le début de cette saison avec des progrès encore semble-t-il de la part de cet argentin qui s'est adapté avec une rapidité folle à sa raquette à grand ami une raquette dont on disait que les lifteurs ne pourraient jamais se servir Villas a démontré le contraire vous le voyez en gros plan se mettre de la glace sur le visage car il fait très chaud à Roland-Garros rendez-vous donc tout à l'heure merci Jean-Paul Lotte on retrouve tous les téléspectateurs de TF1 tout à l'heure c'est parti